bonjour à tous aujourd'hui nous allons utiliser javascript pour jouer avec les lettres donc la première étape va être d'aller sur ce site là avec ods5.txt et à l'intérieur vous aurez donc tous les mots qui sont utilisables au scrabble donc première question c'est comment récupérer la liste de ces mots sachant qu'ils sont dans une balise pré donc préformatée elle-même dans la balise body elle-même dans la balise html donc comment récupérer ces mots là alors on a l'impression ici qu'ils sont séparés par des espaces en fait ce sont pas des espaces ce sont des retours à la ligne donc retour à la ligne c'est anti slash n alors voilà donc première question créer une variable qui va s'appeler ods5 par exemple qui va contenir l'ensemble de ces mots donc il va être une liste avec ici aa virgule etc donc jusqu'au dernier donc il y en a un petit paquet évidemment sur sur cette page alors tout de suite la réponse donc ce que l'on va faire c'est qu'on va partir du document et on va sélectionner la balise près donc préformatée donc là quand vous tapez ça donc dans la console vous allez voir ici donc la balise donc maintenant pour récupérer le contenu de la balise on va utiliser donc là j'ai retapé la même chose inner texte donc là on voit maintenant qu'on a le texte avec les retours à la ligne donc qui qui sont à la fin de chacun des mots donc qu'est ce qu'on peut faire c'est donc reprendre l'ensemble donc à chaque fois je réécris dans la dans la console où j'utilise donc la flèche du clavier flèche vers le haut pour récupérer donc le code qu'on a tapé à la ligne d'avant et on va donc séparer avec split les éléments en utilisant les retours à la ligne donc en rajoutant donc la séparation par rapport au retour à la ligne on se retrouve bien avec une liste où à l'intérieur on a donc tous les mots de la page voilà donc là pour répondre à la question la variable ods5 va être égale à document point query selector avec la balise pré on récupère le contenu donc de ce qu'il y a dans cette balise et on les sépare en utilisant le retour à la ligne alors passons maintenant à une deuxième question alors on va partir de ods5 donc que vous avez en mémoire et maintenant on se demande est ce qu'on peut trouver des mots de cinq lettres dont les lettres sont classés par ordre alphabétique par exemple si je regarde le mot alors donc ça commence ici par un a ensuite donc b c d e f g h i j k l m n o p q r s donc les lettres ici sont bien classés par ordre alphabétique de la même façon c h o u x donc elles sont classées également par ordre croissant donc ici par ordre alphabétique donc on veut trouver tous les mots de cinq lettres qui qui peuvent s'écrire comme ça par avec des lettres par ordre alphabétique alors tout de suite la réponse donc on va partir de ods5 et on va filtrer donc la liste de toutes les de tous les mots alors pour chacun des mots on va regarder est ce que le mot a pour longueur 5 donc ça c'est la première contrainte et donc ça on a le et logique ici donc comment maintenant savoir s'ils sont triés par ordre alphabétique de l'idée c'est je vais prendre donc mon mot que je vais convertir en liste donc ici je vais avoir un a virgule l si je reprends le alors virgule l virgule o virgule r virgule s donc ça j'ai une liste avec les différentes lettres que je vais trier donc en écrit sorte tout seul c'est le tri alphabétique donc cette liste là va être trié donc on fait un tri donc ici comme elle est déjà par ordre alphabétique le tri va me redonner la même liste ensuite on va joindre les éléments de la liste avec rien du tout donc il va remettre le a le l le o le r et le s collé et on regarde est ce qu'on obtient le mot du départ une fois que j'ai trié les lettres est ce que je retombe sur le mot d'origine donc si c'est le cas ben j'ai j'ai trouvé un mot de cinq lettres tels que en le triant eh ben j'obtiens bien le mot du départ alors si vous lancez donc cette commande là dans la console vous allez obtenir tous ces mots là donc il ya abcès abdo haber accru donc évidemment quand vous avez deux lettres identiques là on s'est également mis par ordre alphabétique le b suivi d'un b ici ça ça fonctionne voilà donc je ne sais plus combien il y en a mais donc il y en a un certain nombre alors passons à la question suivante alors maintenant on voudrait donc toujours dans ods 5 trouver les mots qui contiennent la lettre q mais n'est pas la lettre u donc voilà comment récupérer la liste des mots qui contiennent un q mais pas 1 alors tout de suite la réponse donc on va repartir de ods 5 qu'on va filtrer et pour chacun des mots on va regarder est ce que la lettre q est inclus dans le mot et est ce que la lettre u n'est pas inclus donc ça c'est la négation qu'on a ici donc négation est ce que la lettre u n'est pas inclus dans le mot donc m.includes q signifie donc q est ce que q est inclus dans le mot donc ça ça sera vrai ou faux et ici ça sera aussi vrai ou faux voilà donc on si on fait ça si on lance cette commande là vous allez voir les mots comme 5 donc 5 a bien qu il n'y a pas de vue coq etc alors une autre façon de faire c'est la suivante donc c'est ce qu'on appelle des expressions régulières donc on continue à filtrer on prend un mot donc pour tous tous les mots on va regarder on va tester est ce qu'il y a la lettre q dans m donc ça si j'écris slash q slash ça veut dire est ce qu'il y a q qu'est ce qu'on peut trouver cette lettre là dans m et en même temps on veut qu'il n'y ait pas de u donc on a remis la négation ici est ce qu'il y a eu dans le mot avec donc la négation est ce qu'il n'y a pas de u donc ça si vous tapez donc cette cette commande là vous obtiendrez le la même liste on voit là pour cette question donc maintenant on se pose la question quels sont les plus longs palindromes donc dans le dictionnaire donc un palindrome est un mot qui se lie dans les deux sens alors je vous laisse réfléchir et tout de suite la réponse donc on va partir de notre dictionnaire au ds5 on va le filtrer et pour chacun des mots donc que l'on va décomposer en liste donc à chaque fois avec les différentes lettres du mot donc par exemple si j'écris l'aval donc l a v a comme ça et l donc là je vais décomposer l'aval donc qui en liste ensuite cette liste là je vais l'inverser donc si j'inverse cette liste j'obtiens à nouveau la même liste puisque je la lis cette fois ci à l'envers et je rejoins les lettres donc si je rejoins les lettres je récupère l'aval et la question c'est est ce que le mot que j'obtiens ici est le même que le mot du départ si c'est le cas à ce moment là j'ai bien un palindrome donc avec cette liste là enfin avec cette ligne là j'ai bien l'ensemble de tous les palindromes du dictionnaire donc là vous pouvez tester cette commande toute seule maintenant ce que l'on veut c'est le plus grand donc pour avoir le plus grand le ou les plus grands comme je disais on va trier donc cette liste donc la liste précédente qui a été filtrée en prenant donc deux éléments donc on met ab et on va trier par longueur donc on va dire longueur de b moins longueur de a donc quand ce nombre va être positif on va donc mettre donc si on met ici quand vous avez ab associé par exemple à moins b ça ça veut dire qu'on va avoir un tri croissant donc par exemple un deux trois comme ça et si vous écrivez ab avec b moins a là vous aurez un tri décroissant donc trois deux un donc là c'est ce que je fais je fais un tri décroissant donc on aura bien le plus grand au début mais donc un tri par rapport à la longueur du mot donc là je vais avoir donc l'ensemble de tous les palindromes de cette ligne là mais du plus grand jusqu'au plus petit donc ici le plus petit alors maintenant ce que je veux c'est sont tous les palindromes donc qui sont finalement comme le plus grand est ce qu'il est tout seul ou est ce qu'il y en a d'autres donc on va filtrer tout ce qu'on a fait avant en regardant donc les mots le donc on aura besoin on n'aura pas besoin durant mais on aura besoin donc de du troisième paramètre qui est le tableau donc le tableau c'est à dire tout ça tout ce qui a eu avant qu'est ce que je suis en train de filtrer ce que je suis en train de filtrer c'est ce qui est là donc là ce tableau ça va être la variable d donc on va garder les mots tels que la longueur du mot soit la même que la longueur du mot qui est à la première position donc ça c'est bien des 0 donc la longueur de d0 c'est la longueur de ce mot là et je vais garder tous les mots qui ont la même longueur que le premier donc ça me donnera tous les plus longs palindromes donc si vous lancez cette commande là vous allez obtenir donc trois mots essayasse et ressassé et malayalam qui sont donc les trois plus grands palindromes de la langue française alors maintenant un problème classique de mots croisés je cherche un mot où il y a un a il y a un f et ici j'ai quatre lettres inconnues alors est ce que vous pouvez afficher donc toujours en utilisant dictionnaire la liste des 19 mots possibles alors je vous donne tout de suite la réponse donc ce que l'on va faire on va utiliser donc une expression régulière on va filtrer donc les mots du scrabble officiel du scrabble donc pour chaque mot il faut que donc on a le slash c'est ça va être la condition c'est que ça commence donc ça ça veut dire commence par un caractère donc ça c'est le point qui est ici ensuite a ensuite un caractère un caractère un f un caractère et ensuite ça doit se terminer pour se terminer c'est dollar et donc on termine avec le slash donc ici on a exactement écrit la condition qu'on voulait et on va donc tester est ce que ça marche avec le mot le mot actuel le mot qui est ici dans le dictionnaire donc si vous lancez cette commande là vous allez obtenir donc les 19 mots donc par exemple calif caraf actif etc donc voilà comment on peut trouver les différents mots alors maintenant on nous demande est ce que l'on peut trouver les 11 mots où on peut lire a e i o u dans cet ordre par exemple bactériologique donc je vais avoir un b après donc le a le e le i le o alors je peux avoir d'autres voyelles donc qui réapparaissent mais j'aurai bien ensuite un eu donc j'ai bien a e i o u que l'on peut lire donc à travers le à travers le mot alors à vous de jouer et je vous donne tout de suite la réponse donc c'est reparti on a notre officiel du scrabble on va filtrer donc suivant les différents mots donc il faut que donc on va mettre slash que ça commence par un ou plusieurs caractères je sais pas lesquels donc on va mettre un point pour dire un caractère qui peut aller donc ça c'est la petite étoile de zéro caractère jusqu'à un nombre illimité de caractères donc il y aura ça ça veut dire en fait un peu n'importe quoi je sais pas il ya quelque chose ensuite il y a un a à nouveau il y a quelque chose ou rien d'ailleurs puisque ça peut être 0 ou 1 ou 2 etc donc ça c'est pour tous ensuite il faut qu'il y ait un e à nouveau quelque chose ou rien ensuite un i etc jusqu'à u et quelque chose ou rien et le mot se termine donc j'ai bien à l'intérieur un a-e-i-o-u qui pourra se lire et éventuellement donc d'autres lettres intermédiaires et on teste est ce que ça marche avec le mot courant donc si vous lancez ce ce cette ligne là vous obtiendrez donc pas mal de mots en fait il y en a 11 ici par exemple améliorateur on a bien le a-e-i-o-u etc ça marche pour tous les mots qui sont ici alors anagramme donc cette fois ci on voudrait écrire une fonction donc qui s'appelle anagramme qui à partir donc toujours de notre dictionnaire et donc le dictionnaire qui est là et de lettres donc ça peut être un mot qui existe ou un mot tout à fait farfelu va chercher dans le dictionnaire est ce qu'il y a des mots qui s'écrivent avec les mêmes lettres donc par exemple solange il y a donc solange qui n'est pas qui va être un nom propre mais qui va pas être donc dans le dictionnaire c'est c'est pas important il va nous dire que égalons longa et losange sont des mots qui s'écrivent avec les mêmes lettres alors essayer de créer cette fonction anagramme donc tout de suite la réponse donc anagramme va être une fonction avec plusieurs paramètres donc déjà le dictionnaire que j'ai appelé petit d le texte où il y aura donc notre mot donc l'appelé petit t et ici donc pour éviter d'avoir plusieurs lignes et donc de mettre une accolade etc ce que j'ai fait c'est que j'ai tout de suite défini une variable que j'ai appelé o qui va correspondre donc au deuxième paramètre que l'on aura donc mis sous forme de liste donc ici j'ai une liste qu'on aura trié et qu'on aura joint les lettres alors pourquoi on fait ça c'est que l'idée c'est solange donc je le classe par ordre alphabétique donc je vais avoir a e g l n o s donc j'ai mis les lettres par ordre donc croissant ici et ce que je vais faire c'est que je vais regarder ensuite chacun des mots du dictionnaire et trier les lettres donc de ce mot là et de voir est ce que ça me donne bien celui qui est là voilà donc l'idée c'est que quand je vais mettre par ordre alphabétique ces mots là bah j'obtiendrai forcément a e g l n o s donc ce que je fais dans un premier temps c'est que je définis o donc qui sont les lettres dans l'ordre c'est petit o pour ordre donc j'ai la liste je la trie et je la rejoint donc j'obtiens ce que j'avais noté ici tout à l'heure maintenant on va filtrer notre dictionnaire et pour chacun des mots donc je mets déjà une petite contrainte pour finalement aller un peu plus vite c'est que le mot en question doit avoir la longueur de t de ici solange sinon c'est pas la peine de continuer donc déjà qu'ils aient la même longueur et ensuite si je trie le mot par ordre alphabétique il faut que j'obtienne donc le o que j'obtienne donc le a e etc alors si on lance ça donc bah vous allez obtenir les trois mots ici et évidemment ça marchera avec autre chose que solange alors maintenant on va chercher des mots double donc on veut trouver des mots qui font au moins six lettres dont les lettres se répètent exactement deux fois par exemple bonbon donc b o n b o n joujou couscous chercher etc alors voilà à vous deux à vous de jouer donc tout de suite la réponse donc on va filtrer notre dictionnaire et pour chacun des mots il faut donc que la longueur soit plus grande que huit et il faut que le mot se répète deux fois donc comment comment on peut faire ça donc on va mettre toujours avec une expression régulière dire que le mot commence par un certain nombre de caractères donc ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure et je vais mettre une parenthèse autour pour créer un groupe donc ça ça sera le groupe numéro 1 si je mettais une autre parenthèse j'aurais le groupe numéro 2 donc là j'ai créé un groupe de lettres et il faut que ce groupe de lettres se répète donc ça veut dire qu'à côté je dois avoir à nouveau le groupe 1 donc on note ça avec anti slash 1 et ensuite le mot doit se terminer donc je mets dièse et slash donc je teste les mots où il ya un certain nombre de lettres qui se répètent et les mêmes doivent se répéter juste à côté donc voilà l'écriture alors si maintenant vous le lancez vous allez en obtenir pas mal donc chouchou cram 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 crin crin donc ils sont des mots des mots qui train train également donc qui est train train est le mot le plus le plus grand dans parmi la parmi la liste donc passons à la suite donc c'est la dernière question on cherche un mot de douze lettres il n'y en aura qu'un qui s'écrit sous la forme de trois lettres donc que j'appelle groupe a donc là dedans il ya trois lettres qui a trois lettres ici ensuite suivi d'un autre groupe de trois lettres donc que j'appelle b qui à nouveau trois lettres ici puis à nouveau le groupe b donc à nouveau trois lettres et ensuite le groupe a qu'on avait au départ donc ça me fait bien douze lettres en tout et c'est un mot dont vous voyez qui s'écrit comme ça a b b a alors à vous de voir comment retrouver dans l'officiel du scrabble le mot qui vérifie cette contrainte alors tout de suite la solution donc ce que l'on va faire c'est filtrer donc notre dictionnaire et regarder pour chaque mot donc on veut un mot qui commence avec trois lettres donc on va mettre ça dans un groupe donc point 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 donc ça c'est mon premier groupe suivi de trois autres lettres donc un autre groupe point 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 donc ça ça va être ce que j'ai appelé le groupe a celui ci ça va être le groupe b maintenant je veux à nouveau que ce soit le groupe b donc il correspond ici au numéro 2 donc ça va être anti-slash 2 et à la fin je veux grand a donc ça c'est anti-slash 1 et il faut que mon mot se termine donc je mets dollar et slash et je teste est ce que ça marche pour le mot courant donc si on lance ce programme là vous trouverez un seul mot qui est entassam entassam vous avez ent qui est donc le premier groupe a qu'on retrouve à la fin donc j'ai bien a a et ensuite vous avez ass qui est le groupe b et ici ass qui est le groupe b donc voilà pour ces différents exercices sur les lettres à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501